... Et on ne me dépasse pas, d'accord ? Je suis la première avec vous, on ne me dépasse pas. D'accord ? Et on veut se passer ! Non, non, attends, là, attends. Je t'ai aidé ! Je t'ai aidé, je t'ai aidé ! Je t'ai aidé, je t'ai aidé ! Je t'ai aidé, je t'ai aidé ! Je t'ai aidé ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Merci. Voilà, l'École Bouteillée, alors l'Ephédimus est reparti. Au revoir les grands, bon travail scolaire, maintenant vous êtes en train de se passer. Au revoir les grands, à tout à l'heure. Bien, génial, il faut que ça s'organise, les habitudes se prennent, génial, bien. Oui, monsieur le maire, monsieur l'inspecteur, bonjour. Juste avoir un petit mot sur le Pédibus qu'on vient de voir ce matin, qui est une première à Autun. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi je pense, mais je pense que monsieur l'inspecteur sera d'accord là-dessus, que c'est une excellente initiative, à la fois pour des raisons d'environnement, effectivement, éviter que des voitures viennent en quantité se déplacer pour emmener les enfants à l'école, mais aussi pour des raisons, tout simplement, de sécurité. Parce que ça se prête particulièrement bien sur ces deux écoles, au quartier et bouteillés, qui ont des problèmes d'engorgement, ce sont des écoles à des endroits où il n'y a pas de vastes parkings, etc. Et donc là, ça permet véritablement de régler aussi ces problèmes de sécurité liés à la présence de parents et de voitures en quantité à cet endroit-là. Donc c'est vraiment un projet de développement durable dans tous les sens du terme, c'est-à-dire environnemental, bien sûr, économique, ce sont des économies aussi pour les parents d'élèves, et puis social au sens large du terme, c'est véritablement un plus pour la sécurité de nos enfants et pour la sécurité des écoles. Monsieur l'inspecteur, le moment dit ? Oui, moi j'y vois ce matin un gros succès, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, parents investis, qui se sont mis en collaboration avec les enseignants, il y a eu tout un travail qui a été fait. Les parents, dans un deuxième temps, vont donc prendre en charge eux-mêmes cette opération. Le fait qu'ils travaillent dans le même sens que l'école, pour les mêmes valeurs, permet de renforcer les liens entre l'école et les parents d'élèves, et je n'y vois que des avantages. Merci. Et quel est l'intérêt du Pélibus pour toi alors ? Eh bien déjà, je pense créer du lien entre les familles, on a toujours besoin que les gens se rencontrent, et puis essayer de désengorger la bord des écoles, qu'on ait moins de pollution, qu'on ait moins de voitures, et que les gens reprennent l'habitude de marcher, au lieu de systématiquement prendre la voiture pour faire quelques centaines de mètres. Et ton bilan, on a de la première journée, on est en train de faire le retour ? On a le beau temps en plus, alors c'est formidable, et puis les parents se sont bien engagés, on a eu beaucoup de monde, on a même eu des gens qui ont marché avec nous alors qu'ils n'étaient pas sur le circuit, tout simplement parce qu'ils avaient envie de soutenir l'action, et de montrer aux enfants aussi l'intérêt, et on a déjà des demandes pour une nouvelle ligne, donc on va se pencher là-dessus rapidement. Et le rôle des parents alors dans l'organisation future ? Tout sera dans leurs mains, ils vont se monter en association, et puis ils auront à organiser les rotations, qui accompagnent, quels sont les enfants qui viennent, qui participent. Après ça sera dans leurs mains, nous on travaillera en classe avec les enfants sur le sujet, mais ce seront les parents qui accompagneront, et voilà. Au niveau des parents d'année, je ne fais pas grand-chose, parce que je n'ai pas tellement le temps, alors là, je pense que ça ferait une petite participation. Je donne un petit coup de main, avec mon peu de disponibilité. Donc chacun peut participer en fait, c'est ça ? Ouais, moi je pense qu'il y a un maximum de participants, ça fera, si on partage la contrainte entre 30 parents, ça sera plus facile que de la partager entre 15-30 accompagnants, ça fera au total, pour chacun, ça fera un samedi par mois, je dirais, en moyenne. Ce n'est pas une grosse charge de travail, ça va ? Ah, c'est pas une... Il faut de l'organisation, moi je ne sais pas, il faut quand même que les... Pour coordonner les circuits, pour coordonner les permanences, il faudra quand même... Au départ, il faut de l'organisation, un planning qui soit vraiment précis, concret, pour que vraiment chacun sache, moi c'est tel jour, à telle heure, sur tel parcours. Aujourd'hui, je pilote le bus, donc j'ai le sac où je récupère tous les gilets, et je conduis la ligne juste pour moi. Je suis accompagnée d'accompagnateurs, qui sont nombreux aujourd'hui. Oui, pourquoi tu es au Pédibus ? Je suis allée au Pédibus parce que d'abord ça peut durant la planète, et puis aussi j'aime à la vie. C'est génial, c'est fini là ! Bonjour, alors vous avez pris le Pédibus, pourquoi vous avez fait ça ? On aime bien, parce que... Parce qu'il y a les copains ! Voilà, pour se retrouver avec les copains, pour marcher, il fait beau, puis bon, histoire de participer. Plus on est de fous, plus on rit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada